On voit toujours le reflet d'Aringlight ? Tout y peut, je ne peux pas faire autrement. Bah t'es viré. Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour le test du Realme 8. Alors c'est celui-ci, le nouveau smartphone de chez Realme. On avait déjà testé le Realme 8 Pro il y a quelques temps, la version Pro. Là on retrouve toujours les performances correctes, mais un capteur 64 mégapixels, ceci dit. Pas un capteur 100 mégapixels, mais on retrouve un smartphone aussi qui est beaucoup moins cher. En termes d'esthétique, en termes de design, mais le smartphone, alors on a ici un dos brillant, qui prend quand même pas mal des traces de doigts, d'accord. Mais un dos donc à moitié brillant ici, et alors ici avec toujours le slogan d'air tout libre, donc oser dépasser les limites, le slogan de Realme. Franchement c'est joli, c'est esthétique, et ça change clairement de ce à quoi Realme nous avait habitué. J'avais testé le X50 Pro à sa sortie, le X3 Superdouble qui était plutôt joli, mais le X50 et le X50 Pro avaient des couleurs qui n'étaient pas forcément super super. La couleur de ce Realme 8 est franchement top, et vraiment, voilà, je le dis honnêtement, vraiment j'adore. Au niveau esthétique, comme sur le Realme 8 Pro, on retrouve ici un module photo qui a été un petit peu revu, corrigé et rendu plus esthétique, voilà, un petit peu la façon iPhone comme on peut le voir sur d'autres smartphones. Et franchement, c'est une très bonne chose. On a le capteur de 64 mégapixels, et trois autres capteurs qui l'accompagnent, ainsi que le flash, le second micro, et quant à lui, sur la tranche gauche. Sur la façade de l'écran, bon bah alors déjà on retrouve l'écran forcément, puisque c'est un petit peu à ça que ça sert. On retrouve également la caméra frontale. Alors, sur le Realme 6 Pro, on avait un capteur double caméra à l'avant. Bon, Realme s'est rendu compte que ça ne servait pas à grand, 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 grand chose de mettre deux caméras à l'avant, et que tout pouvait très bien se faire avec une seule caméra. On a donc une seule caméra sur le Realme 8 Pro, mais également une seule sur le Realme 8 classique. Donc ça, c'est une bonne chose. Au niveau de l'écran, alors l'écran reprend quand même une majeure partie de la surface du smartphone, bien évidemment. On retrouve malgré tout ici un petit menton assez épais, comme moi. Bah non, mais c'est vrai. Donc ça, c'est un petit peu gênant quand même. Surtout qu'on a un écran super amolet sur ce Realme 8, et sur un iPhone, par exemple, on a aussi un même type d'écran, et on n'a pas ce genre de problème depuis que l'iPhone fait ça, depuis qu'Apple fait ça sur ses iPhones. De même, si on prend, hop, ici, il est éteint, c'est l'enculé. On retrouve sur la gauche le tiroir avec trois cœurs. Tonal au sim 1, tonal au sim 2, et micro SD. Mais BlueBud, c'est quoi cette position ? Donc on peut rajouter une carte micro SD jusqu'à 256 Go, ça c'est plutôt cool. Ça permet d'augmenter la capacité de stockage du smartphone, qui est de 128 Go par défaut. On a ici le bouton de verrouillage, et ici le double bouton pour augmenter le volume, ou diminuer le volume. Moi, je vous le redis, et je vous le redire à chaque fois, parce que c'est vraiment ce que je préfère. C'est le bouton de verrouillage, ici, sur la droite, et à gauche, deux boutons séparés pour régler le volume. C'est quand même pas compliqué à faire. En bas du smartphone, juste ici, on retrouve la prise jack présente sur ce smartphone. On retrouve la prise USB-C, on retrouve le micro principal et le haut-parleur principal. A savoir qu'on n'a pas ici de son stéréo, donc le son sort uniquement de ce haut-parleur en dessous. Au niveau des performances, on retrouve ici deux versions. On a une version 4Go de RAM, 128Go de stockage, et une version 8Go de RAM, 128Go de stockage. Alors, pas de version intermédiaire avec, par exemple, 6Go de RAM, ou pas de version 64Go de stockage. En même temps, mieux vaut jouer sur la RAM et pouvoir stocker plus de données, plus de photos, surtout si on les prend en 64 mégapixels. Alors, bon, premier truc, déjà, on dispose d'un processeur médiathèque Elio G95. Un processeur, entre guillemets, qui est plutôt pas mal, franchement, qui est un bon processeur, et, justement, justement, c'est-à-dire que le Realme 8 fait 1695 points en multicore sur Geekbench, quand le Realme 8 Pro fait 1715 points en multicore sur Geekbench, aussi, il y a 20 points d'écart. Donc, franchement, niveau performance, là, pour le coup, quand on voit juste ce score, j'ai envie de vous dire, c'est de la LPDDR4X dans tous les cas, c'est un bon processeur dans tous les cas, il y a autant de stockage. Il peut y avoir jusqu'à autant de RAM, go payer moins cher, en fait, enfin, voilà. Au niveau de la RAM, c'est quand même pas la même RAM, hein, ça, il faut le dire. On a des latences de 145 nanosecondes, quand on avait seulement 35 nanosecondes sur le Realme 8 Pro, donc, c'est pas vraiment la même RAM. En effet, bon, là, on a autant de RAM, mais un petit peu moins performante. C'est pareil pour les débits en lecture et en écriture, c'est un petit peu moins performant que le sur le 8 Pro. Au niveau du stockage, oui, c'est important de préciser quand même, au niveau du stockage, qu'il y a du stockage, parce qu'abord, il y a du stockage, voilà, oui, cote, cote, cote. Au niveau du stockage, on retrouve donc 128 Go en UFS 2.1, donc, ça, c'est plutôt bien, hein, voilà, c'est correct. Au niveau du score, Antutu, eh bien, on voit que le Mali G76, qui est la plus graphique, hein, de ce Realme 8, s'annonce plus performant que l'Adreno 618 recyclé et recyclé depuis un an, qui est dans le Realme 8 Pro. Avec 92 000 points contre seulement 71 000, eh bien, le Mali G76, clairement, marque plus de points et c'est ce qui fait un petit peu la différence. Et surtout, c'est ce qui fait que le Realme 8 fait un score plus élevé sur Antutu que le Realme 8 Pro. Au niveau de la mémoire, c'est un petit peu moins bien sur le Realme 8, au niveau de l'XC, c'est un petit peu moins bien aussi. Et au niveau du processeur aussi, c'est un petit peu moins bien. Bon, les scores, en fait, ne sont pas vraiment beaucoup plus mauvais sur le Realme 8. Par contre, c'est juste, en effet, au niveau du GPU que le score est quand même largement reçu avec 20 000 points de plus et, ben, là, ça fait clairement toute la différence. Au niveau de la dalle, on a une dalle Super AMOLED, ça, c'est vraiment cool. Mais, 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 c'est au détriment de ce que Realme avait été une des premières marques à faire, à proposer un écran 90 Hz sur un smartphone entrée de gamme. Du coup, là, maintenant, on a du Super AMOLED, donc on a un capteur d'empreinte sous l'écran, c'est cool. On a un bel écran, plus lumineux, plus beau, avec des couleurs plus vivantes, mais on n'a plus le 90 Hz si on peut faire complètement ça. Mais on va voir juste après pourquoi ce n'est pas si grave que ça. On a un écran qui progrime 90,8% très exactement de la surface totale de l'appareil, donc, bon, c'est pas mauvais non plus, et une luminosité qui monte jusqu'à 1000 nits. Comme sur une grande partie des smartphones avec écran AMOLED, on dispose d'un Always-On Display, donc ça, c'est plutôt cool. Ça permet d'afficher des infos comme les notifications, comme l'heure, comme le pourcentage de batterie restant sur l'écran éteint. Ça consomme quasiment pas de batterie, donc ça, c'est, ça, franchement, c'est une bonne chose, surtout que le téléphone a une batterie de 5000 mAh, donc, franchement, ça va. On dispose également d'un mode sombre ou dark mode, vous l'appellerez comme vous voulez. Ça, je sais qu'il y en a qui adorent ça. Et c'est plutôt pratique, vous pouvez le paramétrer, vous pouvez l'activer tout le temps, comme vous voulez, je sais qu'il y en a qui l'activent tout le temps. L'écran, alors, sur le tactile, justement, le tactile est d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz. Donc, ça, du coup, c'est bien, parce qu'on a un tactile qui est réactif avec 180 Hz, malgré le fait que ce soit quand même trois fois le taux de rafraîchissement de l'écran, on est quand même bien. On a quand même un tactile qui est bien, qui est réactif, sauf qu'il n'est pas réactif partout, en fait, voilà. Comme vous pouvez le voir ici sur cette capture d'écran, eh bien, le tactile répond à 99,9% et il y a un petit point, un petit côté du smartphone dans lequel je n'ai pas réussi, voilà. J'ai passé mon doigt, j'ai posé comme un petit peu dans tous les sens, comme ça, mais ça n'a pas marché, je n'ai jamais réussi à faire réagir ce petit coin. Donc, ce n'est pas un endroit essentiel du smartphone, mais voilà, c'est quand même un petit peu décevant, malgré tout. Bon, ça reste une petite déception, très petite, oui, oui, non, oui, oui, non, vraiment, vraiment petite. Malgré tout, l'écran du smartphone reste quand même bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Franchement, on a un écran qui est agréable, qui est joli, qui est lumineux, voilà, là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème, c'est très agréable. Au niveau de l'appareil photo, on retrouve donc les quatre capteurs bien rangés, bien organisés, c'est propre, c'est clean, ça, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, on retrouve le capteur principal de 64 mégapixels, on retrouve un capteur 8 mégapixels en mode ultra grand angle, donc à 119 degrés, x 0,6 du coup, x 79 degrés. On a également deux capteurs de 2 mégapixels, un pour les photos en mode macro et un autre pour les photos en... Alors, c'est un capteur noir et blanc, donc du coup, c'est pour les photos en mode portrait, pour ça surtout qui va servir. On retrouve donc sur ces quatre capteurs, alors, par défaut, le téléphone prend les photos en 16 mégapixels. Pas 64 mégapixels par défaut ici, parce que déjà, 16 mégapixels, ça pèse quelques mégas, genre 4, 5, 6 mégas parfois. Si tu prends direct les photos en 64 mégapixels, ça va commencer à faire lourd. Et malgré tout, le smartphone a un espace de stockage de 128 giga, tu peux l'augmenter de 256 giga en plus avec une carte micro SD, mais le but, c'est pas non plus de saturer le téléphone avec des milliers de photos de vacances, surtout que moi, ce serait à peu près pour un tiers des photos de mon chat, qui est ici et qui... Il y a un lac qui travaille pendant que le chat bronze au soleil, au calme, genre vraiment voilà, alors tu ne peux pas bronzer parce que vu l'épaisseur du tout, le poil qu'il y a là en fait, voilà. Donc voilà, le mode 64 mégapixels, vous allez vraiment l'utiliser pour prendre des photos, un truc saisissant, là, vous avez vraiment envie de prendre une belle photo, vous êtes en vacances, je ne sais pas, dans la montagne. Ça, franchement, c'est utile, c'est sympa, c'est pratique, mais vous n'allez pas utiliser ça dans la vie de tous les jours. Au niveau, donc, du zoom, on a x06, x1, x2, x5 et x10. Bon, alors là, je vous ai mis les photos qu'on avait prises, hein, après, vous pouvez faire x4,6 si vous voulez. Chose que j'ai trouvée étrange. J'ai pris une photo, donc, à x10, comme ça, tranquillement, dans la rue, et j'ai vu, en effet, que la photo était, ben, pas folle, clairement, hein, voilà. Et puis, le soir, je suis allé, donc, dans mon lit, sur mon ordinateur et tout, en train de bosser un petit peu, puis de regarder deux, trois trucs, enfin, je ne vais pas se raconter ma vie, et j'ai pris une photo de l'écran de l'ordinateur à x10. Ben, là, franchement, c'était nickel. Donc, niveau zoom x10, il rejoint un petit peu le Redmi Note 10 Pro, qui, malgré son capteur de 100 000 mégapixels, est pas foufou non plus, hein. Le truc, c'est que le Redmi 8, ben, il coûte moins cher, voilà. Au niveau, donc, de la vidéo, on a la possibilité de filmer en 4K Ultra HD, précisé, parce que, bon, c'est pas de la vraie 4K non plus, c'est de l'ultra haute définition, 30 images par seconde. Donc, ça, c'est plutôt bien, voilà, on prête toujours de ne pas avoir de 60 FPS. Mais, bon, c'est le cas sur les smartphones en très milieu de gamme, on n'a pas encore forcément toujours de 60 FPS. Par contre, on n'a pas de stabilisation vraiment optimale dessus, donc, ça, c'est le petit truc un petit peu dommage. On a également pas mal de modes dans l'appareil photo. On retrouve le mode nuit, le mode vidéo, le mode photo, le mode portrait, le mode 64M, et enfin, le mode étoile et le mode vidéo, dual view, ralenti, timelapse, film, pro expert, panorama, scanner de texte et ultra macro. En mode ultra macro, alors, bon, je dis toujours, on a un objectif de 2 mégapixels qui nous sert à faire des photos de vraiment très, très près. C'est bien, c'est cool. Moi, personnellement, j'en vois pas toujours l'utilité, je suis pas un grand utilisateur de la technologie, enfin, de la fonction ultra macro, mais ça peut toujours servir pour certaines personnes, à condition de se mettre en bonne condition de luminosité. On retrouve également, alors, le mode, c'est un truc que j'adore, que j'adore à chaque fois. Là, hop, le mode dual video view, ce qui permet à la fois, donc, de me filmer, moi, ici, et de filmer également Pierre, qui est là, avachie, qui avait les pieds sur le carton MSI il y a deux minutes, mais qui les a enlevés pour faire genre qu'il travaille. Alors, qu'il se contente juste de regarder un écran d'appareil photo. Et sur la caméra arrière, on peut, du coup, zoomer. Alors, on peut zoomer à x2, à x5, on peut zoomer jusqu'à x10, si vous voulez voir l'appareil photo que j'utilise, qui est un Sony A7 Mark III. Et donc, là, vous pouvez aussi... Alors, vous ne pouvez pas utiliser le grand angle, par contre. C'est-à-dire que ça s'arrête à x1. Mais, du coup, là, vu qu'on est en contre-jour, la vidéo est quand même assez sombre. Moi, du coup, on me voit de très près. Et je peux arrêter la vidéo comme ça. Et je peux revenir en mode dual video view. Et je peux changer. Hop. Et donc, je peux changer. Par exemple, là, j'ai l'affiché dans un rectangle. Vous pouvez me voir comme ça. Et donc, voilà, c'est plutôt original, un rectangle que vous pouvez déplacer, en plus, absolument où vous voulez. Voilà. Ça, on va éviter de montrer le bordel par là. Et par exemple, si je veux masquer ici, je peux mettre ici, je peux mettre là. Par contre, une petite limite. C'est-à-dire que, voilà, ici, là, je ne peux pas aller plus loin. Et enfin, un truc un petit peu plus sympa. Voilà, si je peux me mettre dans un petit rond, je peux me mettre dans une petite baballe. Voilà. Et je peux me mettre comme ça. Alors, je ne peux pas, je ne peux pas, voilà, c'est-à-dire que je peux zoomer, mais je ne peux pas zoomer, par exemple, l'espace où je suis. Je ne peux pas l'agrandir. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ce n'est pas si grave que ça non plus. Ce n'est pas vraiment l'objectif. Pierre, mais on a un coup pour voir. Oui, d'accord. Le mode étoilé, par contre, il vous faudra absolument un trépied pour l'utiliser. Parce que, sinon, vous allez rester comme ça. Oui. Pendant une minute, une minute trente. On ne va pas le faire en vidéo, mais voilà, vous avez compris. Donc voilà, c'est un petit peu chiant, vous n'allez pas rester droit. Alors déjà, premièrement, c'est un petit peu chiant de rester avec un téléphone comme ça, voilà. Ensuite, vous n'allez pas rester droit, c'est sûr et certain. Vous allez forcément bouger et votre photo sera boupée. Donc voilà, ce sera nul, ce sera la meilleure, clairement. Donc, utilisez un trépied, vous en avez des pas chers sur Amazon. Je vous en mets deux, trois liens en description de la vidéo. Au niveau de la photo de nuit, on retrouve des résultats corrects aussi. Alors évidemment, quand on prend quelque chose qui est très, très, très mal éclairé, forcément, on a un éclairage qui est très mauvais. Du coup, on a une photo qui est assez sombre. Mais quand on prend, par exemple, le parking ici, qui est un petit peu plus éclairé, déjà, la photo n'est pas si mal que ça. Franchement, pour un téléphone à 200 balles, il y a pire. Au niveau de la connectivité sans fil, on retrouve du Bluetooth 5.1, du NFC, de la Wi-Fi 5, évidemment, pas de Wi-Fi 6 ici, Wi-Fi A, B, G, N et AC en 2,4 et en 5 GHz quand même. Donc ça, c'est plutôt respectable. Au niveau de la connectivité 4G, on retrouve une connectivité compatible avec les antennes françaises, bien évidemment. Alors au niveau verrouillage et sécurité, comme je l'avais dit, on retrouve donc le capteur d'empreinte digitale sous l'écran, rapide, qui déverrouille le téléphone en moins, à peu près moins d'une seconde, généralement. Voilà, ça marche toujours globalement bien. Après tout, le mettre au dos, c'est une idée, enfin non, c'est même pas une idée d'ailleurs. Bien que sur le Realme 7i ici, ce soit plutôt bien intégré, d'accord, c'est assez discret. Mais il y a d'autres constructeurs, comme Xiaomi, qui le mettent par exemple ici, voilà, c'est-à-dire sur le côté. Alors que l'écran est une dalle à molède, hein, voilà. Donc Realme, au moins, a eu l'intelligence de mettre son capteur d'empreinte digitale sous l'écran, ce qui est quand même une très bonne idée. La reconnaissance faciale, bon, ben, comme sur tous les téléphones Android, entrée, milieu de gamme, et même haut de gamme, surtout, voilà, si vous n'avez pas un capteur comme le Face ID, par exemple, comme les séries Mate version Pro de chez Huawei, par exemple, comme de fer, bon, là, vous aurez toujours ce problème que, oui, en effet, le capteur de reconnaissance faciale vous détecte mal la nuit et vous envoie la pleine luminosité dans la gueule de l'écran pour vous éclairer. Bon, c'est toujours le même problème. Mais là, vous avez le capteur d'empreinte digitale, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous aurez juste à déverrouiller le smartphone avec celui-ci, et comme ça, vous n'aurez pas plus de problème de luminosité dans les yeux. Au niveau de l'autonomie du smartphone, on retrouve un chargeur 30W fourni. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un chargeur 65W bridé à 50W ou je ne sais quoi, là, c'est un vrai chargeur vraiment 30W. Au niveau, donc, de cette batterie, vous pouvez tenir sans aucun problème pendant la journée, bon, clairement, avec 5000 mAh, vous pouvez tenir, alors, pendant la journée, en utilisation intensive du matin assez tôt jusqu'au soir assez tard. Donc, voilà, par contre, si vous avez une utilisation modérée de votre smartphone, vous pouvez pousser jusqu'à deux jours avec un petit peu de chance. Vous pouvez réussir à y aller. Le processeur, quand même, consomme un petit peu de batterie, il a puce graphique aussi. Donc, bon, ça peut se faire deux jours. Après, si vous voulez vraiment, il est possible de tenir jusqu'à trois jours avec le téléphone, mais il ne faut vraiment pas beaucoup l'utiliser. Il faut vraiment y aller tranquille sur l'utilisation. Le Realme 8 se recharge de 0 à 50% en un petit peu plus de 27 minutes, et de 0 à 100% en un petit peu moins de 1h10. Voilà, à peu près 1h08, un truc comme ça. Donc, c'est quand même assez rapide. Même s'il n'a pas la recharge ultra rapide, ça permet d'obtenir quelques pourcents de batterie rapidement. Je possède iTunes. Je suis à l'aise musicalement. Au niveau de la qualité sonore, on retrouve donc un seul haut-parleur ici. Donc, c'est un haut-parleur mono, du coup, pas de haut-parleur stéréo là-dessus. On retrouve quand même un bon son, un son qui est quand même plutôt correct, avec un bon équilibre des basses, des médiums et des aigus. Un son également qui est puissant. Et on avait vu d'ailleurs sur charltec.fr, vous pouvez retrouver différents tests de smartphone. Il y en a parfois de chez les concurrents qui n'ont pas un son super, super fort. Et là, pour le coup, le son est puissant, le son est agréable. Alors, ce n'est pas évidemment une super qualité, ça, on est d'accord, mais ça reste quand même correct. Alors, ce smartphone, bon, qu'est-ce qu'il vaut vraiment ? Bon, au niveau performance, on l'a vu, clairement, c'est bien. Au niveau écran, on l'a vu, c'est bien aussi. Bon, la qualité photo en soi n'est pas mauvaise. Loin de là, les couleurs sont fidèles, les couleurs sont belles. Donc, là-dessus, vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter. On a un capteur quand même 64 mégapixels. On a quatre capteurs photo en tout et qui sont quand même très bien organisés. On peut le souligner. Au niveau d'esthétique du smartphone, et bien, franchement, j'ai envie de vous dire, moi, c'est un smartphone que Realme me donne envie d'acheter. Enfin, voilà, c'est un téléphone. Si j'avais moins de 300 euros de budget à mettre dans un téléphone, clairement, je pourrais l'acheter parce qu'esthétiquement, il me plaît. Et moi, il y a plusieurs choses qui sont indispensables dans un smartphone, à savoir l'esthétique, l'interface logicielle. Ici, c'est Realme 8 II, donc ultra personnalisable avec des menus de personnalisation très bien organisés, bien rangés, mieux que sur les premières versions. Et évidemment, l'esthétique générale du téléphone, en plus des performances, en plus de l'appareil photo, tout ça, l'esthétique générale du téléphone, clairement, nous donnerait, franchement, envie de l'acheter. Ouais, ça n'y a pas de problème. Et Dieu sait à quel point je suis casse-couille sur les designs du téléphone. Bah, c'est bien. Bah, oui. Voilà. Bah, oui, c'est bien. Voilà. J'espère que cette vidéo sur le Realme 8 vous aura plu. Vous avez le test complet disponible dans la description sur charletech.fr. En article écrit, voilà, ça vous prend à peu près plus de temps de lire l'article que de regarder cette vidéo. Mais au moins, vous avez toutes les données, vous avez toutes les captures à l'écran, de même part qu'on a pu faire. Vous pouvez vous poser dessus. Si vous avez des trucs, d'ailleurs, que je n'ai pas dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à les préciser dans les commentaires. Et si vous avez des questions plus particulières sur le Realme 8, n'hésitez pas également à les poser dans les commentaires. Mets un petit like sur la vidéo. Maintenant que tu la regardes en entier, quand même, ce serait quand même con de partir sans laisser un petit like sur la vidéo. Abonne-toi. Et moi, je te dis salut à tous et à très, très bientôt pour une prochaine vidéo.